Bonjour, bienvenue dans notre émission, vous allez voir le principe, il est très simple, vous allez découvrir un produit qui a été testé et approuvé par une brigade de chefs et qui au bout du compte a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et pour vous présenter ce lauréat, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux afin de découvrir ensemble l'intérêt du produit bien sûr, mais aussi pour vous proposer une idée de recette avec ce produit vedette. Accueillons aujourd'hui Philippe de Tourbe. Bonjour Willy. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, Philippe, deux restaurants en région parisienne. Deux restaurants, je suis allé du Parc Ayer, donc dans le Parc Caillebotte dans l'Essonne et donc le Jardin d'Oé à Saint-Mort-des-Fossés sur les bords de Marne. Alors aujourd'hui, nous allons parler, Philippe, de la crème brûlée saveur spiculose de Bic. Voilà, je la montre à la caméra. Et toi, Philippe, donc, comment tu vas nous la préparer ? Écoute, je vais faire des crèmes brûlées dans différents récipients. D'accord. Voilà, une crème brûlée classique dans les petites vérines. Et puis, on va mettre quelques fruits rouges. On a un peu de spiculose pour donner du croquant. On va faire la crème brûlée classique. Bon, quelques variantes. Quelques variantes pour des cafés gourmands. Très bien. Alors, juste avant de commencer, Philippe, quelques mots sur le produit. Cette crème brûlée saveur spiculose est un grand classique revisité, ce qui permet, bien entendu, de séduire les amateurs de crème brûlée qui trouveront ainsi une deuxième crème brûlée à la carte des desserts, idéale pour varier et développer les cafés gourmands ou pour proposer un nouveau dessert du jour. Avec une bouteille d'un litre, on peut préparer 6 à 10 desserts ou 20 à 30 mini crèmes pour les cafés gourmands. Sa préparation est simple, comme on va le voir dans un instant, puisqu'il suffit de chauffer l'appareil avant de le réserver au froid pendant deux heures. Il ne reste plus qu'à saupoudrer ensuite de cassonade et à brûler au chalumeau avant de servir. Oh tiens, encore une idée, mais on l'a évoquée. Une idée de présentation qui plaît énormément, saupoudrer des miettes de spiculose sur la moitié de la crème caramélisée afin d'y ajouter la touche de croquant du biscuit. Voilà, Philippe, je te laisse la main. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de bien agiter la bouteille. D'accord. Donc, on est bien là pareil. Et là, c'est d'une simplicité, mais enfantine. Donc, on prend une casserole, on verse le contenant de la bouteille. Et là, il suffit de chauffer jusqu'à 70 degrés. Il n'y a pas besoin de bouillir. Jusqu'à 70 degrés. Donc, tout simplement. Et en fait, j'ai... Combien de minutes, Philippe ? Oh, ça dépend, enfin, deux minutes. D'accord. C'est assez rapide. On verre dans la petite vérine. Oui. Ensuite, dans le plat à crème brûlée. Voilà, Willy. Et ensuite... Donc, tu vois, c'est enfantin. Au réfrigérateur, deux heures, c'est ça ? Ensuite, on va mettre au réfrigérateur, deux heures. Et ensuite, on n'aura plus qu'à brûler la crème brûlée. Bon, on se retrouve dans deux heures. Dans deux heures. Pour finir la suite. Philippe, on vient de sortir les crèmes du réfrigérateur. Tu vas passer au dressage. Eh bien, écoute, il n'y a plus qu'à brûler la crème. J'ai quelques petites variantes. Bon, alors, juste avant de dresser, rappelons que ce produit a été testé en conditions réelles au sein d'une brigade de chefs. Et j'aimerais, moi, vous indiquer quelques commentaires que nous avons recueillis lors de cette séance de test. Visuel pour le pack, pour ce produit. Visuel attrayant, surtout avec sa texture lisse et sa douce couleur de crème aux spiculoses. Packaging intelligent. La cuisson à la casserole donne un très bon résultat et rapidement. Ça, c'est important. Et belle association de saveurs. Voilà, Philippe, maintenant, on peut dresser. Voilà, donc on va prendre de la cassonade. On va répartir sur la crème la cassonade. Donc là, comme une crème brûlée traditionnelle. C'est une crème brûlée traditionnelle. Voilà. Ensuite, on a le chalumeau. Et là, on va brûler. Voilà. On va escaraméliser. C'est bien doré. Voilà, on s'arrête là. Alors, Willy, moi, je te propose, donc, sur la crème brûlée classique. Tu sais très bien que je ne suis pas classique. Donc, je vais rajouter une petite crème fouettée. Waouh. On peut mettre une petite framboise, une petite mûre. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai fait une petite huile au carambar. Ah, sympa. Tout simple. Voilà. Ah, magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est ta première proposition, en fait. Ensuite, sur une... Bon, j'ai pensé en faire une avec une forme de tasse. Ouais. Pour les cafés gourmands. D'accord. Donc là, on peut rajouter une petite poudre de spéculoos, tu vois, pour donner du croquant. Donc, ça, c'est un simple émietté de spéculoos. Un simple émietté, voilà. Donc, tu vas redonner un peu de matière. Tu vas donner un peu de matière, voilà. Et Philippe, une troisième idée, peut-être ? Alors, écoute, je me suis permis de rajouter quelques dés de foie gras. Ça, ça va. Thérine. Et on n'est pas en dessert. Et on n'est pas en dessert. Donc, ça peut être un petit amuse-bouche, voilà. Donc, en fait, j'ai fait une crème brûlée spéculoos foie gras. Ah, très, très intéressant. Voilà. Très intéressant. Eh bien, merci, Philippe, pour ces différentes préparations réalisées avec la crème brûlée saveur spéculoos de Bic et Rappelons. Avant de se quitter que le logo saveur de l'année restauration. Eh bien, plus qu'un logo, c'est une garantie de qualité attribuée par des chefs pour les chefs. On vous embrasse. Bye bye. Bye bye.